salut tout le monde c'est qu'ils aient bienvenue pour cette vidéo que vous pouvez voir tournoi du vince link du 59 toi cher ami vince a organisé un nouveau tournoi qui se passera donc sur le jeu le roi lion de lion king sur snes oui oui vous ne rêvez pas c'est bien le jeu assez difficile à cette crise de nerfs et donc le but du tournoi c'est tout simplement d'aller le plus loin possible donc sans game over sans prendre le game over et bien sûr sans continuer du coup le seul truc que je connais du jeu c'est qu'on a un bouton pour rugir et un pour sauter et tout ce que je sais c'est que je crois que c'est le niveau 2 ou 3 là avec le la jungle et les rhinos et tout ça qui est assez difficile écoutez on verra bien on verra jusqu'où je vais aller sans plus tarder c'est parti ok ça commence bien timon qui nous sort un it sucks le plus naturellement du monde genre ça craint en gros ça craint pas assez gentil ça annonce la couleur du truc déjà alors on commence sur les terres du lion je vais lire les terres du milieu mais c'est pas tout à fait même les mêmes terres j'aurais un peu peur pour simba s'il se trouvait dans les terres du milieu effectivement alors du coup le roi lion bah pour moi c'est tout simplement le pour moi je dis bien le meilleur disney c'est mon premier disney à l'époque quand j'étais gamin et c'est clairement mon disney préféré donc j'ai vu qu'il y avait une one up j'ai bien aimé le 1 et le 2 surtout le 3 je crois qu'il ya un 3 mais je n'ai pas vu le 3 j'ai surtout aimé le 1 et 2 comme un peu tout le monde j'imagine voilà alors on procède dans le stage pour l'instant rien de bien difficile quand les musiques sont très fidèles au dessin animé ainsi que les décors c'est vraiment super joli par contre j'ai pas compris là j'ai été freiné contre un mur non je sais pas je n'ai pas compris compte simba est ultra rigide c'est un truc de ouf putain mais là je suis à 30 limite de tirer sur la flèche pour le faire bouger c'est un truc de ouf quand même il a l'air ultra rigide c'est un truc violent ou un gosse attention alors ok c'est un pattern c'est quoi c'est qu'ils sautent c'est ça et il se fatigue quoi on peut être là dessus ok moins à savoir c'est qu'il est violent quand même l'animal au coucher la bête tout ce que la lumière touche c'est notre royaume simba en tout cas c'est très joli franchement le petit décor là bien sympathique donc là un mini jeu où faut choper les insectes oh 18 waouh bon je sais pas ce que ça sert par contre je sais pas à quoi ça sert parce que ça donne des vie non même pas d'accord alors à quoi ça sert sincèrement je ne saurais pas on ne saura jamais ça sert à rien je pense que c'est juste pour repasser le temps je sais pas si au moins ça donner une vie supplémentaire ou un truc comme ça j'aurais encore compris tu vois mais là ça ne ça ne donne rien ah d'accord donc apparemment c'est le rhino qui peut me projeter sur les singes c'est ça ouais ok par contre est-ce qu'on peut leur rugir dessus ah ok et il change de sens ok d'accord bon savoir donc les singes roses il va falloir rugir dessus que ça ça change le sens dans lequel il nous projette d'accord ok c'est bon à savoir ça c'est original comme comme gameplay enfin comme façon de jouer c'est original et une autruche rose décidément ils aiment bien le rose dans ce dans ce jeu ah d'accord ok donc il y a des obstacles à esquiver ok bon au moins ils sont gentils ils nous l'indiquent ça c'est gentil hop bon pour l'instant pour l'instant je m'en sors plutôt bien j'ai envie de dire le checkpoint qui fait plaisir ou ok ça ça va être le niveau de plateforme un peu bien chaud là alors on va voir j'ai l'impression qu'il y a une hitbox assez foireuse aussi ouh un one up un one up si c'est comme un peu tous les jeux de plateforme logiquement je devrais avoir une vie zéro aussi et bien sûr passer à travers les hippos c'est toujours très bien effectivement alors et on va voir ça confirme bien ce que je pense c'est qu'à mon avis va y avoir une hitbox un peu foireuse et je sens qu'on va perdre des vies bêtement sur ce point là oh le one up revient ça c'est cool ça ça c'est cool par contre il va falloir vraiment que j'arrive à hop mais je comprends pas là il faut aller où c'est bien c'est bien sur ce sur ce hippopotame qu'il faut aller non j'ai une espèce de soleil là à choper c'est bien c'est bien par là qu'il faut aller j'imagine vu qu'il y a une queue de rhino en haut bah j'imagine que oui ah putain par contre non ça je suis désolé mais perdre des vies bêtement à cause de la hitbox c'est un peu de la merde je suis désolé même si heureusement la vie est là et ça permet de retenter ta chance autant de fois que tu le veux ok alors je sais pas ce qu'il m'a fait mais au moins j'ai pu me rattraper alors je sais pas si c'est ma manette qui déconne ma vieille manette de 3-6 mais voilà simba quand tu veux tu vois ok donc j'imagine qu'il faut aller sur la girafe ok pour l'instant je m'en sors pas trop mal ah une deuxième session oh il y a plus les flèches là d'accord 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 donc plus de flèches il va falloir se démerder ok bon pour l'instant ça va pas de grand danger pour l'instant ah je crois que c'est bon je crois que c'est tout bon normalement ok bien ah checkpoint bon alors il y a deux rhinos donc il y a deux rhinocéros ok attends déjà on va voir on va juste voir le pattern des singes oh j'ai récupéré un one up encore excellent bah tant mieux si ça me fait un one up supplémentaire 5 vies je ne dis pas non ok donc visiblement là ça me fait une boucle juste celui-ci je vais voir juste où ça m'amène là là ok donc ça me fait faire un tour ok donc lui me propulse en haut maintenant ok bah je crois que c'est tout bon de toute façon je ne peux pas faire grand chose donc non ok c'est pas lui qu'il faut prendre voilà voilà lui me jette en haut celui-ci oula ouh il y a un petit one up là-bas il m'a l'air assez chaud à attendre non je vais peut-être attend il fait quoi lui d'accord d'accord allez si on va le champ on va tenter de le prendre yes ça c'est cool alors bon du coup je suis revenu en arrière est-ce que ce que j'ai fait reste actif visiblement oui ok oh d'accord ok je vais bien faire visiblement ah ok maintenant il faut que j'active celui-ci c'est vraiment tout un puzzle en fait leur histoire là c'est assez violent quand même ok donc il faut que je retourne logiquement là d'accord donc là ça me balance là logiquement si tu fais tout bien ça doit enchaîner tout seul si j'ai bien fait les choses ça doit enchaîner tout tout seul allez on rebalance à côté voilà tac bah non c'est pas ça euh alors attends là il y a un truc que j'ai pas fait il y a un truc que j'ai fait faux alors celui de fils il me jette là d'accord bon on va essayer comme ça du coup ah c'est peut-être ça ok ben dis donc c'est on a réussi oh j'ai réussi à passer au niveau des enfers excellent oh putain par contre il y a 2 yens aïe ok bon 2 yens battus ok alors et on va voir comment ça se présente la suite du niveau cimetière d'éléphant c'est quoi ça ah apparemment il fallait venir de pied en haut pour le choper je crois donc là c'est mort ah non ah mais ça me blesse en fait what the fuck c'est de la merde ce truc c'est déjà quoi la musique en français t'es génial la musique en français là dessus oh putain par contre ça a l'air hyper dur n'empêche attention où le vautour putain par contre je sais pas du tout dans quel sens il faut aller ok la voix digit de Simba est totalement bug enfin bon je me suis fait défoncer par le vautour bon ça va en tout cas j'ai 7 vies je pense que je m'en sors plutôt bien on va laisser les yens tranquilles j'ai pas envie de les affronter et je sais que l'insecte en bas faut pas le choper voilà toi je ne te chope pas parce que visiblement t'étais méchant tu es un méchant insecte par contre le vautour effectivement c'est un peu de la merde la hyène on va la laisser tranquille si elle veut me suivre qu'elle me suive ah putain le vautour de merde voilà ok au moment j'ai compris comment les tuer les vautours ok en plus c'est un insecte pour récupérer de la vie putain il fait quoi il m'emmerde là ? si il va m'emmerder voilà il arrête à m'emmerder gentiment lui oui parce qu'on peut emmerder gentiment et méchamment je suppose qu'il faut grimper enfin j'imagine putain il est pas facile comme jeu ah mais ce vautour de merde là je ne sais pas ce que j'ai récupéré attention du pur wall jump à la mario bon franchement ça va honnêtement le niveau 2 était clairement horrible mais alors celui-là ça va j'ai l'impression que c'est quand même plus facile bon oh putain checkpoint je pense qu'il va falloir jouer là ah oui d'accord le truc qui te touche direct c'est le chaos ok bon bah au moins c'est au moins c'est clair au moins c'est clair ok 8 simba dépêche il n'y a pas le temps ouais tant pis pour la vie mais enfin pour ouais non tant pis tant pis oh non mais 2 vautours et please il va m'emmerder il faut que je tue voilà what the fuck pourquoi il n'est pas mort normalement c'est deux coups c'est quoi ce vautour des enfers nom de dieu vite c'est même pas une vie en fait c'est juste un scarabée pour se redonner de la vie mais c'est même pas une vie en tant que telle en fait ah putain enculé de vautours putain ça va être ça va être ma hantise maintenant c'est que saloperie voilà ah non mais même pas putain est-ce que c'est un boss même pas ça ne met pas un boss c'est juste un vautour plus résistant qu'un autre tout simplement c'est même pas un boss c'est ça le pire hop oh putain il y a un one-up là oh attends ça me ramène où tout ça là ah mais il est horrible ce jeu putain oh non ça m'a ramené en arrière carrément mais c'est quoi ce délire mais c'est quoi ce délire ouais non ouais non alors d'accord bon j'ai pas compris j'aurais dû continuer en fait je voulais choper le one-up à tout prix mais j'aurais dû continuer Ah bordel Et je m'en sortais bien C'est ça le pire Le pire c'est que je m'en sortais bien Parce que j'ai voulu faire le Le kéké A vouloir choper les items Bah voilà Mais putain enculé de vautour Vas-y viens Mais putain c'est pas possible Ah non En plus je savais qu'il y avait un truc de vie plus loin Ah je vais perdre mes vies bêtement là dedans Allez Putain il est vraiment hardcore comme jeu Sans déconner quoi C'est horrible comme jeu Dire qu'il y avait des gamins qui jouaient à ça à notre époque Putain moi j'étais bien content d'avoir mes pokémon et zelda à l'époque Putain ce que là Voilà d'accord Deux vautours en même temps Lui je vais l'éliminer parce qu'il est chiant celui-là Puis il a 3 hits pour le battre Je veux le défoncer celui-là Sinon il va emmerder tout le reste du niveau après Alors là où je sais qu'il y a les yens Voilà Ah putain Putain elles arrivent pour te défoncer Bon au moins j'ai récupéré une one up Oh putain Non mais il est affreux ce niveau sans déconner Bah oui allez tiens Une yen qui sort de nulle part Bon Bon au moins j'ai pu choper la one up C'est déjà ça Je sais qu'on peut l'avoir Putain mais il est horrible ce niveau Putain alors autant l'autre C'était ultra plateformesque Autant l'autre c'était les plateformes des enfers Autant là c'est juste que On va foutre une max d'ennemis Possible et inimaginable Comme ça on va emmerder tous les joueurs Ah mais ça déconner Genre le vautour qu'il faut 3 coups pour le tuer On va te mettre 15 yens en même temps Il est où maintenant lui Pourquoi il vient plus Allez viens Putain la hitbox Putain la hitbox Elle est juste ignoble C'est un truc de ouf J'ai l'impression qu'il récupère des vies à chaque fois Le vautour de merde Ouais c'est ça S'il disparaît de l'écran il récupère toutes ses vies Bah oui Le scrolling Oh non il faut que je le tue Parce qu'il va m'emmerder tout le niveau après Il faut que je le tue Voilà Par contre là j'ai le droit que à un coup Ah là là Bon bah plus que dernière vie Aïe 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 Je m'en sortais bien C'est ça le pire C'est que je m'en sortais plutôt bien Putain en tout cas Vincent t'as bien choisi le jeu Sincèrement Comme d'habitude Et là Tu l'as bien choisi le jeu Parce qu'il est vraiment vicieux Voilà Au moins lui c'est déjà fait Parfait Là tant pis Je trace Ah non il n'y a plus la one up Oh comme c'est dégueulasse Ouais alors là le Oh non En plus il y a une one up là-bas Ah merde Ah bon bah j'ai perdu là je crois Ouais Oh non dégueulasse Putain en plus j'en étais plutôt bien tiré Franchement Bon bah voilà Écoutez la fin de la vidéo On avait dit que c'était jusqu'au game over Je crois pas que Vincent avait parlé de De continue autorisé Donc je m'arrête là Mais bon ça va J'ai quand même Je suis quand même allé jusqu'au niveau 3 C'est pas mal Je m'estime que c'est pas mal Surtout pour un jeu comme celui-ci Qui est assez hardcore Je pense que c'est pas mal Voilà voilà Donc je sais pas Ce qu'ont fait les autres comme prestations Mais en tout cas C'était bon à savoir Non franchement Je pense que le niveau Le pire niveau C'était quand même je pense Le deuxième Le niveau plateforme Horrible Celui-là Celui-là il est faisable Franchement le niveau plateforme C'est pas le plus difficile Tu peux perdre Parce qu'effectivement Il y a beaucoup d'ennemis Et tout le merdier Mais Franchement ça va Enfin voilà Ça conclut donc Cette vidéo tournoi 26 minutes Ça va C'est pas trop mal Je pensais franchement Pas tenir plus que ça Honnêtement Je savais que le niveau 2 Avait une réputation Ultra difficile Je pensais vraiment pas tenir Plus que ça Donc je suis assez étonné Quand même Enfin Sur ce Merci Vincent D'avoir organisé le tournoi Hâte de voir Les performances des autres Et Surtout Bah voilà Il faut rester fair play Jusqu'au bout Et D'aller le plus loin possible Donc sans game over En tout cas c'est très sympa Je pense que je Je pense que je tenterais Quand même de le finir Ce petit Lion King Parce que là J'ai bien envie Il m'a même mis sur les nerfs Le niveau Avec toutes les hyènes Et tout le merdier Allez Sur ce J'ai fait une bonne soirée Bonne journée Et merci d'avoir vu cette vidéo Et à bientôt pour le reste des vidéos Ciao Bye 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 Merci.